Autre information à noter, ces prochains jours dans l'actualité lilloise, l'ouverture ce week-end à Lille du centième congrès mondial d'Espéranto. Sept jours consacrés à cette langue universelle créée il y a près de 130 ans et qui se développe de plus en plus à travers le monde. 2700 personnes venues de 80 pays sont attendues jusqu'au 1er août à Lille. L'entrée est gratuite ou ouverte à tous bien évidemment et surtout aux non pratiquants car au-delà même de l'aspect pratique lié au fait de parler tous la même langue, l'Espéranto c'est aussi un état d'esprit, une ouverture sur le monde et sur des cultures différentes. Au programme donc cette semaine, des expos, des cours et des rencontres à Lille Grand Palais mais aussi à ailleurs, place du théâtre à Lille, la gare Saint-Sauveur et salle concorde à Vigneuf-Dasque, des concerts ou encore des spectacles. Explication en complémentaire avec le président de l'association Esperanto France au micro d'Idyl-Gunaille. On a voulu faire un congrès très ouvert, on va faire Lille-Ville ouverte et ça sera un congrès particulièrement ouvert à la population, à tous les gens qui sont un petit peu intéressés par l'Espéranto ou seulement curieux. Donc il y aura un certain nombre d'événements qui seront ouverts au public, beaucoup de concerts, il y aura également des expositions, des cours express, soit à partir du français, soit directement en Espéranto, mais je pense que ça sera des cours à partir du français, des cours express d'Espéranto pour montrer la langue, montrer comme elle est accessible, comme elle est facile à apprendre et comme elle est sympathique.